Yo, Yukiko, t'as encore rejeté un prétendant, hein ? Funèse, mais vous voulez pas genre avoir un peu de tact dans ce que vous dites ? Tu es trop cruel, j'ai subi le même sort l'an dernier. Ah, mais les mecs, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'à part mon perso, les autres, c'est des gros beaufs. Enfin, non, pas des gros beaufs, mais des... Je sais pas, je les trouve hyper maladroits. Bon, c'est pas très étonnant. Il doit y avoir, quoi, 16-17 ans, quelque chose comme ça. Mais bon, quand même, quoi. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est... Ça manque beaucoup de tact, hein, tout ça. Je ne me souviens pas. Sérieux ? Alors, ça te dit de sortir un de ces jours ? Non, merci. Bah, ça... Oui. Ça me prendra à me faire des illusions. Bah, oui, hein, Yosuke, de... Non, quoi. Tu rêves trop, au secours. Enfin, bref, vous n'avez... Vous avez intérêt à pas vous en prendre au nouveau, ou deux. On est curieuses, c'est tout. Désolée de t'entraîner dans tout ça. Mais non, t'inquiète, Yukiko, c'est... Ah, c'est plus pour toi que je suis désolée, moi, personnellement. Oh, punaise, y'a du monde qui arrive. Allons-y, tout le monde nous regarde. J'aime bien mon... J'aime bien mon personnage. Il a... Il a un air très calme, je trouve que je trouve... Et il est pas... Bon, j'allais dire... J'aime bien mon perso, parce que, en gros, je trouve que Yu a un air très calme. Mais il est pas... Il est pas... Taciturne. Il est quand même amical. C'est ça que je trouve cool. Euh... Ah, tu t'es retrouvée ici à cause du boulot de tes parents. Je croyais que c'était bien plus sérieux. Il n'y a pas grand-chose à Inaba, hein. Ça manque pas de charme, mais quand on fait visiter des gens, on n'a pas grand-chose à montrer. À part 2-3 trucs comme on Yasogami, des teintures ou des poteries traditionnelles, je crois. Ah si ! Et puis l'auberge Amagi ! Elle est gérée par la famille de Yukiko. C'est la fierté d'Inaba. Comment ça ? C'est juste une vieille auberge ? N'importe quoi. Plein de magazines la considèrent comme la destination coup de cœur. C'est une superbe auberge. Elle tourne depuis des générations. Et Yukiko va reprendre le flambeau un jour. Cette auberge attire beaucoup de touristes à Inaba, d'ailleurs. Ça fait tourner le commerce. Ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, tu trouves Yukiko mignonne, hein ? Pardon ? C'est quoi cette question ? C'est... C'est quoi cette question ? C'est sorti de nulle part, hein ? On est d'accord, bon. Alors, je trouve oui. Difficile à dire, ça fait très mal... Enfin, je trouve ça malpolite. Ne rien dire, ça pourrait faire le... Genre le mec gêné, mais je ne sais pas si le jeu va le prendre en compte comme ça. Après, Yukiko est vraiment... Moi, je le trouve Yukiko très joli, hein, personnellement. Donc, dire je trouve oui, c'est dire la vérité, tout simplement. Je ne vois pas ça comme... Enfin, dans la réponse de mon perso, je ne trouve pas que c'est de la drague, parce qu'il ne fait que dire ce qui est, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'elle est... Après, elle n'a pas dit mignonne, elle a dit belle, donc... Bah, c'est la vérité, donc... Quelque part, oui, je le trouve, oui. Je le savais. Voyons, on ne recommence pas. Mais d'un côté, je me sens un peu mal, parce que ça a l'air de la déranger, ce genre de... De réponse. Je n'ai pas envie de mettre Yukiko mal à l'aise. Elle est très populaire au lycée, mais elle n'a jamais eu de copain. C'est bizarre, hein ? Bah, non. Non, il n'y a rien de bizarre à ça. C'est qu'elle n'a pas trouvé encore la personne qui lui plaît, c'est tout. Tiens, arrête ! Ne crois pas ça, d'accord ? Ce n'est pas vrai, que je suis populaire et que je n'ai jamais eu de copain. Ah bon, tu as déjà eu un copain ? Enfin, si, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas besoin de copain. Oh, Chie. Ah, elle est adorable quand elle est un peu embarrassée, mais en même temps, je ne sais pas, je me sens un peu coupable de qu'on en soit arrivée là. Désolée, c'est juste qu'on a enfin l'occasion de parler à quelqu'un de la ville et tu n'as quasiment rien dit. Après, Yukiko, c'est... Enfin, je ne vais rien dire sur les personnages. Vous allez découvrir ça par vous-même. Et c'est quoi, ça ? Et cette lycéenne a fini les cours plus tôt et quand elle a descendu la rue ? Je n'en reviens pas, qui aurait pu imaginer ça pendu à une antenne ? C'est quoi, ça ? Moi aussi, je voulais voir... Attends, vous voulez voir... Pendu à une antenne ? Mais vous voulez voir quoi, là ? Il est trop tard, la police et les pompiers l'ont emmené tout à l'heure. Je trouve ça terrifiant, un cadavre retrouvé... Un cadavre attaché à une antenne ? Et vous vouliez voir ça, mais vous étiez malade. Je veux bien que vous soyez des commères, mais à ce point-là... Attendez, qu'est-ce qu'elle vient de dire, un cadavre ? Dojima. Et qu'est-ce que tu fais ici ? Un problème, on est curieux... On ne fait que passer. J'aurais dû m'en douter. Maudit principal, on lui a pourtant demandé de ne pas faire passer les lycéens par ici. Vous connaissez ? Oui, c'est l'oncle de mon perso. Je suis l'inspecteur Dojima, son tuteur. Eh bien, j'espère que vous vous entendrez bien avec lui. Mais vous feriez mieux d'arrêter de vous balader dans le quartier et de rentrer directement chez vous. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'il a vu le cadavre et que ça l'a rendu très malade. Adachi, tu vas te comporter comme un bleu encore longtemps ? Tu veux retourner au QG ? Désolée. Oh, c'est dégueu. Va te laver le visage, on va quadriller le quartier et chercher des indices. C'est donc pour ça l'annonce ? Rendu à une antenne ? Comment ça ? Je veux pas le savoir. Dis, Yukiko, et si on allait chez les Dunes un autre jour ? Bonne idée. Bon, on s'en va. À partir de demain, on part sur de bonnes bases, voisins de table. D'accord, pas de souci. Qui et Yukiko s'en vont ? Vous décidez de vous éloigner de la scène de crime. Ah, nous sommes libres, mais... Je pense que le mieux, ce serait qu'on retourne à la maison de Bojima, non ? On va aller au grand magasin de Dunes. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu l'endroit. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Elle est pleine de Samegawa. Mais du coup, le mieux, ce serait que... Bon, on n'a pas grand-chose à faire. Le mieux, c'est de rentrer à la maison, là. Eh bien... L'horloge indiquera le soir lorsque vous rentrez chez vous. Rentrer chez vous ? Ben... Oui ! Je me demande si papa va rentrer ce soir, pauvre Nanako. L'information du jour est un fait d'hiver étrange dans une bourgade tranquille. Vers midi, le corps d'une femme a été retrouvé près de la Samegawa à Inaba. Des images de la zone scolaire sont diffusées à la télévision. Serait-ce l'incident dont vous avez entendu parler ? La défunte s'avère être Mayumi Yamano, présentatrice de 27 ans, travaillant à la télévision locale. Après les premiers résultats de l'enquête menées par le commissariat d'Inaba... Le commissariat d'Inaba, c'est là que papa travaille. On va dire tout ira bien. Je sais, dans son métier, c'est des choses qui arrivent. Le corps a été retrouvé pendu à une antenne de télévision sur le toit d'un riverain. Les autorités ignorent pourquoi le corps se trouvait à un tel endroit. La cause du décès étant également inconnue, la police poursuit l'enquête. L'enquête de voisinage a été repoussée à deux mains en raison d'un brouillard intense récurrent dans la région. Hum, c'est inquiétant. La présentatrice de la télévision locale aurait été retrouvée morte près du lycée Yazogami. Cette présentatrice, Mayumi Yamano. Sa relation avec un secrétaire du conseil a fait des gros titres récemment. Est-ce que ça aurait un rapport avec la relation qu'elle a eue avec le secrétaire du conseil ? Ils l'ont retrouvée sur le toit, ça fait peur. Oui, je suis d'accord, Nanako. Oh, c'est Jeunesse. Oui, on va pouvoir lui changer les idées. Chez Jeunesse, c'est chaque jour la fête du client. Venez voir par vous-même et découvrez tous nos produits. C'est chaque jour la belle vie chez Jeunesse. Nanako attend votre réaction. Tu aimes cette chanson ? Tu chantes bien. Chez Jeunesse. Chez Jeunesse. Tu la connais déjà ? Moi aussi, je suis super forte par cœur. Nanako chantonne la chanson en boucle. Elle semble avoir oublié le terrible fait d'hiver. C'est cool. C'est vraiment très très cool ça. Bon. On a réussi à changer les idées de Nanako, ce qui est très très bien. Du coup, on a découvert qu'il y a eu un crime par rapport à cette présentatrice. Enfin, pourquoi sur le toit ? Ils auraient pu laisser le cadavre par n'importe où, mais pourquoi sur le toit ? C'est sur une antenne en plus, rien que ça. Mais en tout cas, ça se développe de plus en plus notre histoire. Et on verra ça une prochaine fois.